Oh allez, fais pas la gueule, c'est bon, on va reparler de Rome. Sérieux ? Mais oui. Par contre, va falloir que tu te mettes à poil. Aucun souci ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la sexualité dans la Rome antique. Je vous vois venir de loin avec votre œil lubrique, mais désolé, on ne va pas vraiment parler de position sexuelle, et cette vidéo n'est pas sponsorisée par YouPorn. Ici on va plutôt parler du rôle et de l'impact de la sexualité dans la société romaine antique. On commencera par évoquer la sexualité au quotidien et la vision que les romains en ont, avant d'aborder le mariage et l'adultère. On évoquera ensuite le sexe sous la contrainte, en évoquant les esclaves, la prostitution et le viol. Enfin, on abordera aussi les interdits absolus en matière de sexualité, les avortements, la contraception et enfin l'homosexualité. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelques petites choses. Gardez bien à l'esprit que je parle de mœurs datant d'il y a plus de 2000 ans. Je n'en fais absolument pas l'apologie, je vous présente juste une vision qui a existé dans le passé et auquel on ne peut plus rien changer. Et évidemment, il ne faut pas transposer cette vision passée dans le présent. Encore une fois, 2000 ans nous séparent. Je préfère faire cette petite précision pour éviter tout procès d'intention. Ceci étant dit, allons-y. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'à Rome, la sexualité relève du privé. Cela peut paraître étrange en comparaison à une société hypersexualisée comme la nôtre, mais à Rome, parler de sexe en public va à l'encontre de l'honneur, de ce que la dignitas exige. C'est là un héritage grec qui partage la vie de l'homme en deux catégories. Le domaine public, c'est-à-dire les activités civiques, et le domaine privé, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intime. Cette séparation est très nette et très importante pour bien comprendre la sexualité dans la Rome antique. À Rome, exposer sa sexualité ou en parler en public, c'est quelque chose de déshonorant, qui peut avoir de sérieuses conséquences sur votre statut social. Ovid, connu pour ses poèmes érotiques, résume pourtant assez bien la chose. Quelle folie furieuse que d'avouer au grand jour ce que la nuit cache, et de rapporter en public ce que l'on fait en secret. Malgré tout, on trouvait quand même sur les murs des lupanars, un certain nombre de graffitis faisant référence aux actes sexuels. Mais ces inscriptions étaient laissées par les couches les plus basses de la société. Cette pudeur vis-à-vis de la sexualité est très importante sous la République, et même sous l'Empire, ce tabou perdure. Tout cela semble être un héritage de ce que l'on appelle le Mos Majorum, les mœurs des anciens. Malgré tout, durant la longue existence de Rome, on note quelques évolutions en lien avec les évolutions de la société. Dans les premiers temps de Rome, c'est la cité qui prime sur l'individu. La société est patriarcale, extrêmement hiérarchisée, et s'appuie sur une sorte de morale civique. L'homme romain est avant tout un citoyen, un guerrier et un homme politique. Dans la vie privée, sa vie sexuelle doit être utile au développement de la cité. Autrement dit, il doit se reproduire. Cette vision va perdurer durant toute la République, mais va quand même légèrement évoluer au fil des ans pour finir par changer à l'époque d'Auguste. On voit alors se développer une sorte d'individualisme avec des citoyens qui aspirent à plus d'indépendance. Vers la fin de la République, les femmes connaissent aussi une sorte de libération et d'autonomie sans précédent. Certaines femmes accèdent à une vie d'indépendance qui va de pair avec une sorte d'émancipation sexuelle. Par la suite, les mœurs vont encore évoluer, surtout au IIIe siècle avec la diffusion du christianisme. La société romaine a donc beaucoup évolué depuis sa création. Malgré tout, l'une des grandes forces de Rome, c'est d'avoir réussi à évoluer tout en intégrant des principes étrangers, sans pour autant renier ses valeurs et ses principes fondamentaux. Si la société évolue, les normes en vigueur, l'idéologie et les codes traditionnels, eux, ne changent pas. C'est pourquoi, malgré toutes ces évolutions, ce tabou autour du sexe perdure, et parler de sexe en public sera toujours mal perçu par les personnes de bonne société. Enfin, dernier point important pour comprendre la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on partage traditionnellement les individus en trois catégories sexuelles. Les hétérosexuels, les bisexuels et les homosexuels. Pour Rome, oubliez ça, c'est totalement différent. Pour Rome, la distinction se fait au niveau du statut social, de l'âge et du rôle sexuel, actif ou passif. La société romaine n'attribue pas de différence d'identité en fonction de l'orientation sexuelle. Ce qui compte, c'est le respect du statut social et du rôle sexuel. J'y reviendrai plus tard. La société romaine n'attend pas le même comportement si l'on est un homme libre, une matrone, une prostituée ou un esclave. La société romaine est faite par et pour le citoyen. Et les femmes n'ont pas le statut de citoyen. La société est donc très masculine. Pour autant, l'identité masculine est très binaire. D'un côté, on a les hommes, les mâles, ceux qui détiennent le pouvoir et qui sont forcément actifs lors de l'acte sexuel. Et de l'autre côté, on a tous les autres, ceux qui ne possèdent pas de pouvoir et qui sont passifs lors de l'acte sexuel. À savoir les esclaves, les femmes et les hommes passifs. Il n'y a pas d'égalité entre les actifs et les passifs. Tout ce que je vous ai dit dans cette première partie, ce sont les principes de base de notre sujet. Des principes qui seront développés tout au long de la vidéo, mais qu'il faut quand même garder en tête pour bien comprendre l'ensemble de la société romaine. C'est difficile d'appréhender une société différente de la nôtre, car les repères qu'on a au quotidien sont forcément tous chamboulés. Mais je vais faire de mon mieux en essayant de vous expliquer ça le plus clairement possible. Passons à la suite en parlant du mariage. Avant le mariage, seuls les jeunes garçons sont autorisés à faire leur initiation sexuelle. Les jeunes femmes, elles, doivent rester pures. Pour les garçons, la société romaine accepte qu'ils aient quelques années de libération sexuelle avant le mariage, auprès d'esclaves, de prostituées ou de courtisanes. Le jeune garçon s'initie souvent à l'amour auprès d'une ou deux maîtresses. Mais un jeune homme qui dépense trop d'argent en femme est aussi mal vu. Pour les filles, le plus important avant le mariage, c'est de conserver sa virginité. Pour comprendre cette différence de traitement entre hommes et femmes, voyons la place de chacun dans la société. Les hommes sont destinés à faire la guerre ou à travailler de leurs mains. Ce sont eux qui sont censés travailler et se battre pour Rome, mais aussi pour leur famille, pour lui permettre de subsister. Les femmes, elles, ont deux rôles principaux. Celui d'assurer la descendance et de garantir l'honneur de la famille. Et c'est bien ce deuxième point qui impose la virginité avant le mariage. Une jeune femme qui n'est plus vierge alors qu'elle n'a jamais été mariée est perçue comme déshonorante pour sa famille. En particulier dans les bonnes familles, on exige des jeunes filles une réputation sans faille. Pour en revenir au mariage, c'est le fondement de la société romaine car il permet d'engendrer des citoyens. Pour pouvoir se marier, il faut être citoyen romain, un homme ou une femme libre, un bâtard dont la mère est une femme libre ou, à partir de la fin de la République, un affranchi. Les esclaves n'ont pas le droit de se marier. Le mariage d'un citoyen libre avec une prostituée est également interdit. Et pour les étrangers libres, cela est possible si l'administration romaine l'autorise. Même s'il n'y a pas d'obligation, en général, le mariage respecte le statut social. Il est rare de voir des patriciens se marier avec des plébéiens. Si ce n'était pas toujours le cas auparavant, à partir de la fin de la République, le consentement mutuel des époux devient la base du mariage. Il se concrétise à travers un contrat social qui unit les deux familles. Le but du mariage est, comme je l'ai dit, d'engendrer des citoyens, autrement dit, la procréation. La sexualité conjugale a donc quelque chose de sacré. Mais le mariage romain existe juridiquement même s'il n'est pas consommé. Ulpien résume la chose de la façon suivante, ce n'est pas coucher ensemble qui fait le mariage, mais le consentement. La loi fixe également un âge minimum pour le mariage. Il est fixé à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, ce qui correspond à peu près à l'âge de la puberté. Mais même si l'on a des exemples de jeunes filles qui sont mariées dès l'âge de 12 ans, en moyenne, les jeunes filles se marient vers l'âge de 15 ans et les jeunes hommes vers l'âge de 25 ans. Les filles sont mariées plutôt que les garçons en grande partie pour garantir leur virginité au moment du mariage. Certaines filles sont mariées avant l'âge de 12 ans, mais dans ces cas-là, la loi interdit au mari de les toucher avant qu'elle n'ait atteint l'âge légal. La différence d'âge entre les époux n'est pas un critère et en moyenne, lors d'un premier mariage, l'homme a 10 ans de plus que la femme. Mais parfois, la différence d'âge est beaucoup plus grande. Pour les soldats, par exemple, qui n'ont pas le droit de se marier tant qu'ils sont dans la légion, ou alors lors d'un deuxième ou d'un troisième mariage. Toujours en ce qui concerne l'âge, on voit bien que le but du mariage est la procréation. À partir de l'an 9, le mariage est interdit pour les femmes de plus de 50 ans et pour les hommes de plus de 60 ans. En revanche, les veuves qui ont déjà un ou plusieurs enfants et qui sont encore en âge de procréer peuvent se remarier. C'est d'ailleurs encouragé. Elles sont vues comme particulièrement fécondes car elles ont déjà un ou plusieurs enfants et sont donc de très bons partis. En ce qui concerne les divorces, ils existent. Ils sont très rares au début de l'histoire romaine et sont souvent prononcés lorsque la femme ne peut pas avoir d'enfant. Mais vers la fin de la République, ils deviennent beaucoup plus courants. Les troubles de la fin de la République ont favorisé une sorte de déclin de la morale des anciens et certains tabous tombent, dont celui du divorce. Certains moralistes comme Sénèque le déplorent et se plaignent d'ailleurs que les femmes ne rougissent plus de divorcés. Mais malgré tout, la société attend toujours qu'une femme veuve ou divorcée se remarie si elle est toujours en âge de procréer. D'ailleurs, le remariage d'une femme divorcée n'est pas condamnable sur le plan moral. Sous Auguste, une loi oblige même les femmes divorcées à se remarier dans les 18 mois. Mais certaines femmes riches se contentent de prendre un ou plusieurs amants sans pour autant se remarier. Cela en lien avec l'émancipation sexuelle féminine à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il demeure quand même un interdit en lien avec le mariage, l'adultère. La différence de traitement entre un homme et une femme adultère est parfaitement résumée par cette citation de Caton. Si tu surprenais ta femme en adultère, tu pourrais impunément la tuer sans jugement. Si tu commettais un adultère, elle n'oserait pas te toucher du bout du doigt. Ainsi va la loi. L'adultère dans la Rome antique est une relation sexuelle entre une femme libre et mariée et un homme qui n'est pas son mari, quelle que soit sa condition. L'amant de la femme adultère n'était pas lui-même considéré comme adultère, mais simplement comme complice. Voyons pourquoi. La société romaine est patrilinéaire. Le patrimoine se transmet de père en fils. Il est donc essentiel pour un père d'être sûr que l'enfant que lui a donné sa femme est bien le sien et la répression de l'adultère agit comme un agent protecteur de cette patrilinéarité. Les Romains pensaient aussi que le sang d'une femme devient souillée par une relation extramaritale et qu'elle transmet cette souillure à ses futurs enfants. L'histoire du viol de Lucrèce par Tarkin montre bien l'importance de cette croyance. Après avoir été violée par Tarkin et bien qu'innocente, Lucrèce choisit de se suicider car elle ne peut pas supporter la souillure de son corps. Pour que l'adultère soit reconnue par la loi, il fallait que la femme soit surprise en flagrant délit d'adultère avec son amant. De simples accusations sans preuve ne suffisent pas. A partir d'Auguste, le mari cocu n'a plus le droit de tuer sa femme adultère. En revanche, si l'amant de la femme est d'un statut social inférieur à celui du mari, le mari peut le battre, le mutiler ou même le tuer. Seul le père de la femme pouvait la tuer pour adultère car il est plus dur pour un père de tuer sa fille. Ceci dit, même si c'est interdit, la justice accepte et ne condamne pas un homme qui tue sa femme adultère dans un excès de colère. Si la femme n'était pas tuée, elle était répudiée ou forcée de divorcer et devait rendre l'intégralité de sa dot à son mari. Elle devait aussi porter une toge infamante réservée aux prostituées et aux femmes adultères. Une femme adultère n'avait aucune chance de se remarier car son futur mari risquerait alors de mettre à mal sa propre réputation. A cela, on ajoutait parfois des peines d'exil ou de confiscation des biens pour la femme adultère et son complice. Pour éviter cela, certaines femmes enchaînaient les mariages et les divorces afin de changer d'amant sans être considérée comme adultère. En revanche, une femme adultère ne porte pas atteinte à la réputation de son mari, sauf si son amant est d'une condition inférieure à celle de son mari. Comme je vous l'ai dit, à Rome, le statut social compte beaucoup. Aux environs du 1er siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ, l'Italie romaine compte 1 à 2 millions d'esclaves pour 5 à 6 millions d'hommes et de femmes libres. Si les esclaves n'ont pas le droit de se marier, ils ont quand même une vie sexuelle. Évidemment, cette vie nous est très peu connue car assez peu de textes en parlent. Même s'ils ne peuvent pas se marier, certains esclaves peuvent avoir une compagne attitrée. C'est là un privilège accordé par leur maître et ça concerne surtout les fonctionnaires esclaves de l'empereur, les régisseurs ou quelques esclaves de confiance. Ces unions sont alors garanties par le maître. Certains propriétaires autorisaient aussi deux esclaves à s'unir entre eux moyennant une taxe. Les autres esclaves peuvent avoir une vie de concubinage mais rien ne garantit la durabilité de cette relation. Ces vies en concubinage dépendent entièrement du bon vouloir du maître. Les esclaves, femmes comme hommes, doivent aussi être au service des plaisirs de leur maître. Le maître peut utiliser ses esclaves comme des objets sexuels. L'esclave n'a aucun droit sur son corps. N'importe quel citoyen a le droit d'assouvir ses envies sexuelles auprès d'un esclave. Et je dis bien citoyen au masculin. Il est interdit pour une femme libre d'avoir une relation sexuelle avec un esclave. Évidemment, cela arrivait régulièrement. Mais lorsque cela était découvert, les sanctions prévues pour l'esclave mais aussi pour la femme étaient très fortes. Pour la femme, cela pouvait aller jusqu'à une privation de sa liberté. Paradoxalement, un enfant dont le père est un esclave mais dont la mère est libre n'est libre. Mais un enfant dont le père est libre et la mère esclave n'est esclave. Il devient alors la propriété de son maître qui peut au mieux l'affranchir mais ne peut en aucun cas l'adopter ou le reconnaître comme son fils légitime. Durant l'Empire, le développement du stoïcisme va quand même apporter une sorte de protection morale aux esclaves qui seront moins abusées. Il faut aussi évoquer un statut à part qui est celui de prostituée. La prostitution était acceptée dans la société romaine mais ne devait pas être une invitation au libertinage. Comme Caton nous l'explique, la prostitution est un moyen pour les hommes d'assouvir leurs besoins sexuels de façon légale sans avoir recours à l'adultère qui comme on l'a vu était très mal perçu. La prostitution est un peu vue comme un service d'utilité publique pour la sauvegarde des bonnes mœurs. Mais pourtant la condition des prostituées n'est vraiment pas enviable mais alors vraiment pas du tout. Si le recours à la prostitution est autorisé et même parfois encouragé, les prostituées elles sont marquées d'infamie et croyez-moi ce n'est pas rien. L'infamie ou infamia en latin c'est l'absence de réputation et d'honneur public. Ceux qui sont marqués d'infamie principalement les prostituées les acteurs et les gladiateurs perdent une partie de leur statut de citoyen et ne sont plus protégés par la loi. Ils peuvent être frappés, mutilés, violés voire même tués en toute impunité. Ce n'est donc vraiment pas un statut enviable. Pour autant toutes les prostituées ne sont pas logées à la même enseigne. Tout en bas de l'échelle sociale de la prostitution, on trouve ce que l'on appelait les prostituées à bas prix. Ces femmes travaillaient dans des lupanars miteux dans des tavernes ou directement dans la rue. Ces lupanars dont un seul a été retrouvé à Pompéi étaient des bâtiments constitués de plusieurs petites cellules dans laquelle les prostituées faisaient leur affaire. Ces petites cellules comportaient un lit en pierre et étaient fermées d'un simple rideau. Les lupanars étaient généralement recouverts de peintures érotiques et de graffiti laissés par des clients visiblement satisfaits. Les prostituées qui exerçaient dans ces lupanars étaient très souvent des esclaves ou des affranchis. Elles étaient souvent assez jeunes et constituaient la classe la plus défavorisée des prostituées. Elles étaient méprisées de tout le monde et passaient leur journée nue à enchaîner des passes dans un lupanar miteux. Elles vivaient donc très misérablement. Elles travaillaient également pour des tarifs très bas généralement deux astes la passe ce qui est insuffisant pour se payer une ration de nourriture quotidienne. Elles étaient donc obligées d'enchaîner un certain nombre de passes pour pouvoir survivre. Au mieux ces femmes pouvaient espérer un jour être affranchies pour pouvoir se mettre à leur compte et choisir elles-mêmes leurs clients. Mais sortir de la prostitution n'était pas un avenir envisageable pour elles. Ces prostituées n'étaient pas rares et leurs clients étaient des esclaves des hommes de passage ou des hommes issus du petit peuple. Au-dessus on trouvait une sorte de classe moyenne de prostituées. Les tarifs de ces femmes étaient un peu supérieurs aux précédentes sans pour autant être exorbitants. Elles pouvaient d'ailleurs être payées en monnaie ou en cadeau. Elles venaient généralement d'horizons très diverses. Elles pouvaient être le fleuron du lupanar dans lequel elles travaillent. Celle qui gagne le plus, celle qui est la plus expérimentée, celle qui est la plus belle. Elles pouvaient aussi travailler dans un établissement qui n'étaient pas fréquentés par les couches les plus basses de la société ou même travailler occasionnellement. On trouve par exemple des tavernes où les serveuses se prostituent occasionnellement. Ces femmes pouvaient être des esclaves, des affranchis, des femmes libres, voire même des femmes mariées. Dans ce cas-là, le mari est appelé l'hénomaritus, mari macro, ce qui n'est évidemment pas très flatteur. Ces femmes trempaient aussi parfois dans l'arnaque en séduisant de jeunes hommes et en leur extorquant un maximum d'argent avant de disparaître et de passer à un autre jeune homme. Cela impliquait certaines compétences comme le fait de savoir se mettre en valeur ou de savoir prendre soin de son corps. Elles étaient d'ailleurs réputées pour porter des tissus translucides. Là encore, ces prostituées étaient très jeunes, souvent entre 16 et 18 ans. Ces femmes assumaient leur métier et leurs tarifs étaient très variables. Certaines vendaient leurs services à partir de 5 as, d'autres à partir de 16 as et parfois beaucoup plus jusqu'à 100 as. Ce qui était un tarif très élevé mais pas inaccessible. On note aussi que les tarifs étaient plus élevés à Rome qu'en province. Enfin, tout en haut de cette échelle des prostituées, on trouve les courtisanes. Ces femmes offraient leurs services à prix d'or et ne fréquentaient que la haute aristocratie. En plus de leurs talents sexuels, elles devaient être belles, intelligentes et raffinées. Elles devaient savoir tirer avantageusement partie de leurs amants, ceux qui leur valaient parfois d'être qualifiés de rapaces. Si l'on en croit Martial ou Câtul, une courtisane pouvait vendre ses services pour 10 000 sesterces. À titre de comparaison, 10 000 sesterces, ça fait environ 25 000 as. Mais malgré tout, même si ces prostituées vivaient dans le luxe et savaient séduire leurs amants, elles n'en étaient pas moins méprisées par le reste de la société. Mis à part ces quelques courtisanes, l'immense majorité des prostituées vivaient dans des conditions assez misérables. Comme je vous l'ai dit, à Rome, le but du mariage est d'engendrer des enfants. Mais dans l'Antiquité romaine, cela n'est pas sans risque. La mortalité infantile est très élevée et l'espérance de vie à la naissance est d'environ 25 ans seulement. Et la mortalité chez les femmes qui donnent la vie est aussi très élevée. On estime qu'une femme a 5 à 10 % de chances de mourir de l'accouchement ou des suites de l'accouchement. En moyenne, un foyer à 1 à 3 enfants qui survit jusqu'à l'âge adulte. Mais cette forte mortalité va aussi entraîner un changement de mentalité à la fin de la République. De plus en plus, on a recours à la contraception et à l'avortement. À tel point qu'Auguste doit faire passer des lois pour favoriser la natalité. Les historiens de l'antiquité ont d'ailleurs mis en évidence une baisse de la natalité à la fin de la République romaine. Bien entendu, les prostituées sont les premières à vouloir limiter leur chance de tomber enceinte. Mais de plus en plus de femmes mariées ont aussi recours à des contraceptions. Mais quelles sont donc ces contraceptions ? Vous l'imaginez, elles ne sont pas forcément très efficaces et on a d'ailleurs assez peu d'informations dessus. D'abord, il y a la méthode radicale. certaines femmes se stérilisaient au moyen de drogue. Ça semble quand même rester une technique marginale, surtout pratiquée par les prostituées. On note d'ailleurs que les Romains ne pratiquaient pas de stérilisation chirurgicale alors qu'ils avaient pourtant les connaissances pour le faire. En ce qui concerne les méthodes de contraception plus classiques, le médecin grec Soranos d'Éphèse conseille dans son traité du IIe siècle après Jésus-Christ environ 60 méthodes différentes. Par exemple, au moment où l'homme s'apprête à éjaculer, il conseille à la femme de retenir sa respiration et de se retirer légèrement pour que, je cite, la semence n'aille pas trop loin dans le corps de la matrice. Elle doit ensuite s'accroupir tout de suite et provoquer un éternuement. Il conseille aussi certaines mixtures à base d'huile que la femme doit s'appliquer avant le rapport ou encore des tampons de fines laines imbibées de divers produits que la femme doit s'insérer avant le rapport. Les femmes ont aussi recours à certains rituels magiques qu'avant un rapport. Autant vous dire que tout ça est quand même moyennement efficace. Concernant le fameux coitus interrupus, on n'en trouve aucune allusion dans les sources. Soit parce que ces techniques semblent trop évidentes pour la mentionner, soit parce qu'elles n'étaient pas pratiquées. Ces méthodes étant quand même assez aléatoires, Soranos nous livre aussi dans ses traités un certain nombre de méthodes pour avorter. A cette époque, la matrice de la femme est considérée comme un viscère. Par conséquent, on utilisait des purgatifs et des hémétiques afin de faire sortir le fœtus. Cette méthode était risquée et provoquait souvent des hémorragies, parfois mortelles. Soranos nous parle par exemple de mixtures à base d'absinthe ou de décoction diurétique. On utilisait aussi, plus rarement, des méthodes chirurgicales mais elles étaient encore plus dangereuses pour la femme. Les médecins de l'antiquité refusaient généralement de pratiquer un avortement ou de fournir une mixture dans ce but. Certains pour respecter le serment d'Hippocrate qui protège tout ce qui est en vie, d'autres par crainte que la femme ne soit enceinte à la suite d'une relation adultère. Les médecins avaient peur de se rendre complice de l'adultère en aidant une femme ayant trompé son mari à avorter. Mais les médecins acceptaient généralement de pratiquer l'avortement thérapeutique lorsqu'ils estimaient que l'accouchement présentait un risque grave pour la santé de la femme. Les femmes qui voulaient avorter se fournissaient donc généralement en abortif auprès d'apothicaires ou de marchands pas forcément très recommandables. Finalement, à partir des règnes de Septime Sévère et de Caracalla, l'avortement est interdit par la loi. Une femme qui se fait avorter risque alors l'exil et un marchand qui a vendu une drogue abortive qui a entraîné la mort d'une femme risque lui-même d'être condamné à mort. Mais avant la loi de Septime Sévère et de Caracalla, l'avortement était autorisé par la loi. En revanche, une personne qui avait fourni une potion abortive ayant entraîné la mort de la femme pouvait être poursuivie pour empoisonnement. Dans ce cas-là, c'est le mari de la femme qui décide s'il veut poursuivre le marchand en justice ou non. Le sujet de l'avortement reste assez tabou dans la société romaine. Beaucoup d'hommes craignent que leur femme ne veuille avorter pour les priver d'une descendance légitime et certains autres estiment qu'une femme a plus de chances de mourir en avortant qu'en accouchant. Toutes ces pratiques étaient assez secrètes et il est impossible de dire quelle proportion de femmes y avaient recours. Mais au vu des risques pour la femme qui le pratique, le nombre d'avortements était sans doute nettement inférieur à aujourd'hui. Car aujourd'hui, on pratique souvent l'avortement en cas de grossesse non désirée ou lorsque la contraception n'a pas fonctionné. A Rome, en raison de la dangerosité de l'avortement, en cas de grossesse non désirée, on avait beaucoup plus recours à l'infanticide ou à l'abandon d'enfants. Les plus pauvres abandonnent leur enfant car elles savent qu'elles ne vont pas pouvoir le nourrir et les plus aisées afin de limiter leur nombre d'enfants et ne pas éparpiller leur bien au moment de l'héritage. Vous l'imaginez, une contraception aussi primitive n'empêche pas du tout la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, la médecine antique ne semble pas connaître cette notion de maladie sexuellement transmissible. En revanche, la médecine de l'époque observe que des maladies touchent les parties génitales des hommes et des femmes. On a retrouvé à Pompéi un certain nombre de graffitis qui déplore les maladies sexuelles dont souffrent les prostituées. Martial aussi, dans ses écrits, le déplore. Malheureusement, les Romains utilisant un langage assez grossier lorsqu'ils parlaient de ça, je ne peux pas vous en afficher un exemple sous peine de censure. Il n'y a pas vraiment de remède pour guérir ces maladies. En général, on se contente de prier les dieux ou on a recours à des mixtures à base de plantes mais on ne peut pas vraiment parler de remède. En ce qui concerne la nature de ces maladies vénériennes, il est assez difficile de dire quelles maladies étaient présentes dans l'Antiquité. On ne peut se baser que sur la description des symptômes rapportés par quelques textes antiques, plus ou moins scientifiques. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Il y a par exemple débat pour savoir si la syphilis existait ou non durant l'Antiquité. Pour la blénoragie qu'on appelle aussi gonorée ou plus familièrement la ch'touille, il y a aussi débat mais il semblerait que cette maladie existait bel et bien durant l'Antiquité. De même que le priapisme ou le satyriasisme même s'il s'agit là plus de dysfonctionnements sexuels que de maladies sexuelles. Je ne vais pas davantage m'étendre sur les maladies et avant d'évoquer l'homosexualité, il faut parler des viols et des interdits absolus en matière de sexualité. J'en ai déjà parlé mais le mythe de Lucrèce est assez révélateur de la pensée romaine sur le viol. Dans la loi romaine, l'Alex Iulia de Oui Publica, probablement promulguée vers moins 45, le viol est décrit comme un rapport sexuel contraint avec un homme ou une femme. Le viol y est aussi assimilé à une violence criminelle. Mais la qualification de viol n'est pas toujours évidente car d'autres lois sanctionnent des outrages sexuels ou ce que l'on pourrait appeler du harcèlement sexuel même si le terme n'existait pas à l'époque. Et bien entendu, les peines encourues pour ces délits sont moins élevées. La loi ne reconnaît pas non plus le viol conjugal. Un homme qui force sa femme à avoir des rapports sexuels ne risque absolument rien au niveau de la loi. La loi a surtout pour but de protéger la pureté sexuelle des jeunes gens, les hommes comme les femmes. La société veut éviter qu'un jeune homme soit déshonoré par le rôle de passif ou qu'une femme perde sa virginité avant le mariage. Dans ces cas-là, la peine encourue par le violeur est la mort. Il arrive aussi parfois dans le cadre du viol d'une jeune fille que le père se fasse justice lui-même en tuant le violeur et parfois aussi sa fille. Même si, au regard de la loi, une victime de viol n'est évidemment coupable de rien. Précisons aussi que les esclaves ou les personnes frappées d'infamie comme les prostituées ou les artistes ne peuvent pas être reconnues comme victimes de viol. Leurs agresseurs ne sont donc pas poursuivis par la loi. Le viol existait aussi en temps de guerre. Après un combat, il arrivait parfois que des légionnaires se laissent emporter par leur rage et viol les vaincus sans distinction de sexe ni d'âge. Dans ces cas-là, le viol est plus une volonté d'humilier la victime qu'une recherche du plaisir sexuel. Il n'y a pas de règle concernant les sanctions que risquaient ces soldats. Cela dépend du statut des victimes, du contexte politique ou de la volonté de l'empereur. Je vous ai parlé de plusieurs pratiques punies par la loi comme l'adultère ou le viol mais il reste un tabou à évoquer, un interdit suprême, l'inceste. À Rome, l'inceste désigne deux pratiques. Les relations sexuelles et le mariage entre proches parents, le sens actuel du terme, donc, mais aussi la violation pour une vestale de son obligation de chasteté. À noter que cela concerne aussi les relations par alliance. Une relation entre un homme et la femme de son frère était considérée comme une relation incestueuse. L'inceste est une infraction religieuse, morale, sociale et juridique extrêmement grave. Aux yeux des Romains, l'inceste constitue le crime sexuel le plus grave, une faute contre l'ordre du monde garantie par les dieux. Ça rigole pas. D'ailleurs, les témoignages littéraires antiques soulignent tous le caractère odieux de cette pratique. Une telle unanimité dans les textes antiques est relativement rare. Malgré tout, il est difficile de dire si la pratique de l'inceste était répandue ou non. À la fin de la République, on retrouve beaucoup d'accusations d'inceste, mais il semblerait que ce soit davantage un moyen de discréditer un adversaire politique plutôt qu'une réelle accusation fondée. On remarque aussi que les empereurs accusés d'inceste comme Caligula, Néron ou Heliogabal n'ont en général pas très bien fini et ont longtemps été considérés comme de mauvais empereurs et le sont encore pour certains. En général, lorsqu'une relation incestueuse est avérée, la femme est contrainte à l'exil et l'homme est condamné à mort. Les mariages incestueux sont bien entendu interdits. Mais avec l'arrivée de l'Empire et des dynasties, certains empereurs organisent des mariages entre membres de leur famille afin d'assurer la descendance dynastique et ne pas partager le pouvoir avec d'autres familles. Dans ces cas-là, des pots de vin sont versés pour que ces mariages puissent avoir lieu. Pour en terminer avec la sexualité romaine, il reste un dernier sujet à aborder, l'homosexualité. Si vous avez en tête le modèle pédérastique grec, oubliez-le. A Rome, c'est totalement différent. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de distinction entre hétérosexuels et homosexuels, mais une distinction en ce qui concerne leur rôle sexuel. Les relations sexuelles entre hommes sont autorisées et même acceptées dans la société romaine tant que l'homme qui est actif lors de l'acte sexuel est un citoyen romain et que l'homme qui est passif est un esclave, un affranchi ou un homme non-citoyen. Pour un jeune homme, par exemple, il n'y a pas de différence entre une relation sexuelle active avec un homme ou avec une femme. La sexualité d'un homme libre se doit de toujours être virile et dominatrice. Le corps du citoyen romain est considéré comme inviolable. Si dans une relation sexuelle entre deux hommes le rôle d'actif est toléré et accepté, le rôle passif lui est condamné et l'homme passif perd sa masculinité. Et la loi n'hésite pas à réprimer ses pratiques. On peut par exemple citer le scandale des bacchanales. Les bacchanales sont les fêtes secrètes qui ont popularisé le mythe des orgies romaines. Car oui, si vous vous demandez, les orgies romaines qu'on voit parfois dans les films, ça n'a pas vraiment existé. En 186, à l'issue d'une de ces fêtes des bacchanales, des citoyens rapportent aux consuls que lors de cette fête, des citoyens romains auraient eu des relations sexuelles entre eux en étant tour à tour actifs ou passifs. Les consuls vont alors interdire le culte baschique et d'après Tite Liv, 7000 personnes impliquées dans cette affaire vont être arrêtées, emprisonnées et parfois même condamnées à mort. Cette forte répression montre bien combien la société romaine redoute le sexe passif pour les jeunes hommes libres. Un autre exemple. En 104 avant Jésus-Christ, dans l'armée, un simple soldat tue un tribun militaire qui lui avait fait des avances sexuelles. Le commandant-chef de l'armée, Marius, qui est en plus l'oncle du tribun assassiné, va acquitter le soldat en reconnaissant la légitime défense. Il va même jusqu'à le récompenser pour sa vertu. La volonté pour un citoyen libre de défendre son honneur et de refuser un acte honteux justifie à Rome le meurtre. La répression visant les agressions sexuelles sur les hommes est très sévère et c'est bien le statut de citoyen libre de la victime qui justifie cette répression. D'ailleurs, une réponse judiciaire est prévue. Pour un homme qui aurait violé un autre homme, c'est une condamnation à mort immédiate. Et un homme libre qui aurait volontairement une relation sexuelle avec un autre homme en tant que passif risque la confiscation de la moitié de ses biens. Évidemment, dans ces conditions, vous imaginez bien que le mariage entre hommes est interdit et pour une raison assez simple. Comme on l'a vu, à Rome, le mariage implique un contrat entre l'homme et la femme en vue de procréer et d'assurer la continuité de la famille. Cette définition est donc incompatible avec l'union de deux hommes. On a quand même quelques rares traces de mariage entre deux hommes bien que la loi ne les reconnaisse pas. Comme pour l'inceste, ces interdits n'empêchent pas certains hommes au sommet de l'état d'y avoir recours. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui de l'empereur Elio Gabal qui cumule les interdits en épousant d'abord une estale puis en la quittant pour se marier avec deux hommes. Les sources nous disent aussi que la fin de son règne est rythmée par des orgies homosexuelles. Ce qui fait que rapidement, à cause de ses pratiques plus que douteuses aux yeux de la morale romaine, ils se mettent tout le monde à dos. Les prétoriens ne supportaient plus les dérives sexuelles qui avaient lieu au palais et massacrent tous les compagnons d'orgie d'Elio Gabal. Elio Gabal, lui, finit lynché par la foule avant que son corps ne soit jeté dans le tibre. Pour résumer, le rôle d'actif est totalement accepté mais le rôle de passif est fermement condamné. La pureté sexuelle est un élément très important à Rome, de même que la masculinité et la virilité. Ce qui va à l'encontre de cela est forcément mal perçu. A Rome, c'est le rang social qui conditionne la sexualité. Que ce soit le mariage ou certaines relations sexuelles, beaucoup d'interdits viennent du rang social. Mais les notions de pudeur, de pureté et de virilité sont aussi très importantes et influent sur ce rang social. Exposer sa vie sexuelle au grand jour, c'est risquer de ruiner son statut social. De même qu'une jeune fille doit absolument être vierge avant le mariage. Sinon, les Romains considèrent que sa pureté a été souillée et elle est irrémédiablement mise de côté. C'est d'ailleurs pour cela que l'adultère est autant réprimée. Une femme ayant des relations sexuelles avec un autre homme que son mari est considérée comme marquée à vie. Son sang est considéré comme souillé par la semence de son amant, ce qui va fortement nuire à la pureté de sa descendance. La société romaine est par bien des aspects très différents de la nôtre et encore une fois, il ne faut pas comparer ni transposer ce qui se faisait il y a 2000 ans et ce qui se fait aujourd'hui. Néanmoins, la vie sexuelle joue un rôle très important dans la société romaine de par sa forte imbrication avec le rang social et la facilité avec laquelle une pratique taboue ou interdite peut ruiner votre statut social voire même votre famille. Il me semblait donc intéressant de faire cette vidéo sur cet aspect souvent méconnu de la société romaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin d'aider au développement de la chaîne. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.